– L'écrivain français le plus lu au monde, bonjour Guillaume Musso. – Bonjour. – Central Park, le nouveau livre qui vient de sortir, un nouveau best-seller, vous avez vendu 19 millions d'exemplaires, vous êtes traduit dans 36 langues à travers le monde, c'est un véritable phénomène, ce livre nous amène aux Etats-Unis. Comment on écrit des histoires comme ça, qui passionnent des millions de lecteurs ? – On écrit avec une seule règle, pour moi, c'est écrire tout le temps le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. et en ce moment, je lis beaucoup de polars, je suis passionné par ça, et je voulais que ce roman ait une tonalité un petit peu différente des autres, beaucoup plus thriller, beaucoup plus polar, voire même un petit peu plus noir. – Oui, il y a des personnages étonnants, et vous parlez par la voix d'une femme à travers ce livre. – Oui, on est 8h du matin à Central Park, un homme et une femme se réveillent menottés l'un à l'autre. Elle, c'est une flic française, la veille au soir, elle faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Elysées, lui, c'est un pianiste de jazz, la veille, il jouait dans un club à Dublin. Ils ont tous les deux en commun d'avoir beaucoup bu, et ils ne se souviennent pas de la façon dont ils ont pu atterrir, enchaîner sur un banc à New York. – Incroyable, et elle a du sang sur sa chemise. – Elle a du sang, et il manque une balle à son pistolet. – Et après, je dirais, pour paraphraser un titre célèbre… – Voilà, et après, on a une enquête, en fait, en temps réel. C'est deux personnages qu'on va suivre, finalement, pendant 24 heures à New York, à travers un jeu de piste, une enquête sur leur identité, parce que quand vous vous réveillez et que vous n'avez plus aucun souvenir de ce que vous avez fait la nuit précédente, parce que vous avez trop bu, c'est qu'il y a quand même un petit problème dans votre vie. – Oui, c'est un livre sur la mémoire, c'est un livre sur le passé, ce qu'on porte avec soi. – Sur l'identité, sur qui on est vraiment, vous savez, sur cet inconnu, cet étranger qu'on a tous en nous et qui prend parfois le contrôle de notre vie pour le pire et pour le meilleur. Vous savez, c'est ces moments dans la vie où on se dit « mais jamais je ne me serais cru capable de faire ça ». Et ça peut être l'action la plus héroïque comme la chose la plus ignoble. – Oui, et derrière tout ça, il y a un suspense, un très fort suspense que vous menez. – Vous savez, on est dans une période, à un moment où les gens, finalement, sont de plus en plus familiers avec la fiction, à cause des séries télé, à cause des films, à cause des romans. Donc, ils ont les codes de la narration. Et si vous voulez les surprendre, vous êtes obligés à la fois de faire des intrigues qui sont de plus en plus complexes, mais surtout portées par des personnages qui sont… Alors, pendant longtemps, j'ai dit que le lecteur puisse être en empathie, mais en empathie, les gens comprennent parfois des personnages sympathiques. Non, ce n'est pas des personnages sympathiques, c'est des personnages, finalement, qui nous fascinent, c'est-à-dire dont on a un intérêt qui va nous pousser, finalement, à avoir une lecture addictive et à tourner les pages. – Et aller à Central Park, c'est le titre de ce livre. Central Park, c'est les États-Unis, c'est votre voyage vers les États-Unis, cet ouvrage. – Oui, c'est-à-dire que c'est un pays que je connais bien. New York, c'est un petit peu ma ville de cœur. À 19 ans, je suis parti sac au dos faire des petits boulots pendant quatre mois et je suis retourné. Je retourne très, très, très souvent. C'est une ville dans laquelle je n'écris pas là-bas, mais je vais faire le plein d'énergie, d'énergie positive et d'imaginaire, en fait. – Oui, on est tenu en haleine jusqu'au bout, comme à chaque fois dans vos livres, on ne peut pas les lâcher. Ça a commencé il y a dix ans, exactement. Vous fêtez votre dixième anniversaire. – Absolument, c'est cette rencontre assez incroyable avec les lecteurs. Dix ans, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que dix ans, vous dépassez le cap de l'auteur simplement à la mode. C'est-à-dire que vous êtes inscrit dans la mémoire des gens et surtout, il y a cette fidélité des lecteurs. Moi, je suis très attaché au livre. Je suis fils de bibliothécaire. Et j'adore cette phrase de Paul Auster lorsqu'il dit « Un livre, c'est le seul endroit au monde où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. » Et c'est vrai que, prenez un film, tout le monde voit le même film, tout le monde a les mêmes images. Vous prenez un livre, tout le monde lit le même livre et pourtant, tout le monde a des images qu'il se fabrique lui-même. Et c'est ça, la magie du livre. – Ce qui est magique, c'est de se dire « On va acheter le nouveau Musso » avant de savoir de même de quoi il parle. – Oui, alors, pour cet ouvrage-là, c'est un petit peu différent. Ce pourquoi j'en suis content, c'est-à-dire que c'est un livre qui est lu aussi par des gens qui ne me lisaient pas précédemment, qui avaient une image finalement assez déformée de ce que je pouvais faire, qui pensaient que mes romans se limitaient soit à des histoires sentimentales, soit à des histoires surnaturelles. Et là, j'ai gagné des lecteurs qui, auparavant, lisaient des polars et qui ne se donnaient pas finalement l'autorisation de me lire. Et donc, cette satisfaction d'avoir un petit peu, vous savez, décollé les étiquettes dans un pays où c'est très difficile à faire. – Surtout quand on a du succès comme vous, est-ce qu'on ne risque pas d'être enfermé ? On dit qu'il faut à chaque fois reproduire le livre précédent parce qu'il a eu du succès ? – Surtout pas, surtout pas. Si vous faites ça, vous savez, vous vous épuisez très vite. Et voilà, je suis aussi porté par un bouche-à-oreille de lecteurs. On est dans une époque où on est surinformé et où finalement, les gens se répandent très vite un bouche-à-oreille positif ou négatif pour chaque ouvrage. Les gens aiment bien retrouver un univers, mais surtout pas qu'ils aient l'impression comme ça qu'on duplique une recette. – Ça veut dire que c'est jamais gagné ? – Non, parce que c'est une activité qui est complètement artisanale. Vous êtes à la merci de ne plus avoir d'imagination, de ne plus avoir d'envie, de ne plus savoir-faire ou parfois vous pensez que vous avez une bonne idée et puis vous écrivez 70 pages et vous relisez et ça ne marche pas, l'alchimie ne se fait pas. Et là, il faut avoir le courage de les jeter à la poubelle. – Quand vous regardez Guillaume Hussaudis en arrière et après et le succès, 3 millions d'exemplaires de ce premier livre qui a touché tant les lecteurs, vous vous dites que c'est quelque chose de magique qui se produit. – Oui, c'est quelque chose de magique en fait. Mes romans sont des long-seller, plus que des best-sellers, c'est-à-dire des romans qui continuent à se lire au fil des années. Et je suis fier de ça parce qu'à la base, je ne connaissais absolument personne, je suis un petit provincial, je ne connaissais personne dans l'édition, dans les médias, j'envoyais les manuscrits. – Oui, bien sûr, je ne regrette absolument pas de l'avoir été, c'était 10 ans aussi intéressante. Et le fait d'avoir eu du succès finalement passé 30 ans et d'avoir eu donc une vie, une vraie vie avant, ça vous aide finalement à ne pas vous enflammer et à goûter pleinement la saveur et la chance finalement que vous avez. Parce que derrière un succès, certes, il y a une part de travail, il y a une part de talent, mais par talent j'entends, disons, une spécificité que vous avez vous, mais il y a aussi une part de chance, il faut que ça soit le bon livre au bon moment. – Mais être une vedette aussi, quelque part. – Un peu pipolisé aussi ? – Absolument pas, je suis toujours… Le grand avantage des romanciers, c'est finalement que vous pouvez mettre en avant vos histoires, vos personnages, et vous savez, même si vous croisez Dan Brown au supermarché, je ne suis pas certain que vous le reconnaissez, le reconnaîtraz. Et donc c'est… Vous savez, moi j'aime bien ce que disait Daniel Philippaqui, à savoir la meilleure configuration possible, c'est quand tout le monde connaît votre nom et que personne ne connaît votre visage. – Alors maintenant ils vont le connaître, votre visage, grâce à nous et grâce à vous. Central Park, c'est le nouveau livre chez XO, le nouveau best-seller de Guillaume Musso. On était ravis. À bientôt Guillaume Musso. – De même, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501